Nous sommes quelque part entre l'Alsace et la Lorraine, dans l'ancienne vallée des écluses. C'est par là que pendant plus de 120 ans les péniches et les barges ont franchi la montagne. C'était l'époque glorieuse de la bâtellerie, portée par un développement économique en plein essor. Mais depuis 40 ans, les choses ont bien changé sur le canal. En 2003, lorsque j'ai tourné ces images, les péniches ne passent plus depuis très longtemps et l'eau n'y coule presque plus. Sur les 17 écluses, seules quelques maisons sont encore habitées, mais les portes et les ventelles semblent définitivement fermées sur l'oubli. Que faire des vestiges d'un passé fut-il glorieux ? Au nom de quelles valeurs de vie faut-il les oublier ? Et qui peut répondre à ces questions ? ... ... ... Sous-titrage MFP. Nous sommes au début de l'hiver. L'association Vivre Lorraine fait ses comptes. Depuis dix ans qu'elle s'est installée sur ce vieux canal, les situations de crise se succèdent avec leur cortège de déceptions. Mais depuis le début, personne n'a jamais baissé les bras. Nous sommes en situation financière délicate. Nous sommes en redessement judiciaire. C'est des choses de la vie, d'une activité qui est des hauts, des bas. Pour l'instant, on est dans les hauts et dans les bas. C'est comme la vie. Mais on essaie, on se bat pour s'ouvrir et pour vivre et pour se développer et pour bien vivre. Et pour faire bien vivre cette vallée. Pour René, Jean-Michel, Marlise et Serge, on le sait, tout est une question de temps. L'important, c'est de maintenir une activité sur place. Et chacun se creuse la tête pour trouver des idées nouvelles pour rentrer de l'argent. Depuis quelque temps, toutes les activités sont regroupées autour de l'écluse numéro 2. Mais comme toujours dans l'ancienne vallée, rien ne se passe jamais sans son lot d'imprévus. Vas-y, 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 vas-y. Encore un peu, encore un peu, stop. C'est bon. Merci. Merci.